Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'Algérie demande une réunion de consultation à huis clos mardi prochain du Conseil de sécurité de l'ONU consacré aux charniers découverts dans la bande de raza à la suite du retrait de l'armée d'occupation sioniste de certaines zones. Et alors qu'un accord de cessez-le-feu pourrait être signé dans les prochaines heures sous réserve de trouver une formule consensuelle, l'occupant israélien brandit de nouveau la menace d'une large offensive terrestre sur la faille, lieu de refuge de Palestiniens poussés à l'exode. Plus de 250 investisseurs africains et étrangers ont pris part à la dixième édition du Forum africain de l'investissement, un forum dédié aux opportunités et au potentiel commercial du continent africain, une occasion pour démontrer la compétitivité des entreprises algériennes en Afrique. Le président de la République a été en marge honoré par le Centre arabe africain de l'investissement et du développement pour ses efforts en faveur du développement économique et du renforcement de la coopération africaine. Politique riche activité en cette fin de week-end, en prévision des élections anticipées du 7 septembre, le Front d'Evort Socialiste tranchera la question de sa participation aux présidentielles les 24 et 25 mai prochains. Nous ferons le point dans ce journal. Des journalistes qui ont contribué par leurs œuvres dramatiques à la promotion de la liberté d'expression et de la création ont été distingués aujourd'hui au niveau du siège de la radio algérienne lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse en présence du Conseil du Président de la République chargé de la Direction Générale de la Communication, Kemal Sidi Saïd. Les pays de l'OMS planchent sur un projet d'accord international portant prévention et lutte contre les futures pandémies. Les négociations marathons tamées lundi dernier se poursuivent à Genève. Sport judo grand slam de Douchanbe au Tadjikistan. La judocate algérienne Amine Abelkadi a décroché aujourd'hui la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 63 kg. Dans le combat pour la médaille de bronze, Amine Abelkadi a battu l'Espagnol Cabana Cristina Perez, 27e au ranking mondial. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, met en avant le génocide auquel est exposé le peuple palestinien et que lui inflige l'entité sioniste. Son message a été lu par son représentant au travaux du sommet de l'OCI qui se tient en Gambie. Message donc lu par le Premier ministre Nadir Larbawi. Le Président de la République a évoqué la situation du peuple palestinien soumis depuis plus de six mois à une guerre génocidaire de l'occupant sioniste. Notre organisation doit travailler étroitement au niveau international pour soutenir la lutte du peuple palestinien, pour libérer ses terres occupées et obtenir ses droits légitimes à établir son état indépendant avec Al-Quds comme capitale. Cela nécessite une approche plus déterminée et résolue pour pousser la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités et fournir la protection nécessaire au peuple palestinien et mettre fin également aux actes criminels, aux assassinats délibérés et aux atrocités massives perpétrées contre les civils palestiniens innocents dans toutes les terres occupées. Fidèle à ses positions, l'Algérie réitère depuis Banjoul en Gambie, qu'abrite donc le sommet de l'OCI, son appel à mettre un terme à l'agression sioniste à Raza. L'Algérie qui poursuit ses efforts en vue de porter les préoccupations de notre organisation et la défense de sa cause centrale au sein du Conseil de sécurité, réitère son appel à la communauté internationale et à toutes les consciences libres dans le monde pour que chacun assume ses responsabilités à mettre fin à cette tragédie humaine à travers la mise en place d'un cessez-le-feu permanent sans condition et mettre fin à l'agression perpétrée à l'encontre du peuple palestinien, permettre l'entrée des aides humanitaires à Gaza, à redoubler les efforts pour garantir l'application urgente des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 27-28. L'Algérie qui a demandé par ailleurs une réunion de consultation à huis clos mardi prochain au Conseil de sécurité de l'ONU consacré aux charniers découverts dans la bande de Raza la suite du retrait de l'armée d'occupation sioniste de certaines zones. Cette réunion intervient suite à la découverte de plus de 400 corps de civils palestiniens découverts dans des fosses communes dans les hôpitaux de Raza. Après des mois de tractation, un accord de cessez-le-feu pourrait être signé ces prochaines heures en tout cas sous réserve de trouver une formule consensuelle sur la plupart des points de désaccord provoqués par l'occupant israélien qui rejette en bloc les conditions de la résistance palestinienne qui porte sur un cessez-le-feu définitif avec le retrait des forces d'occupation de la bande de Raza et surtout un arrangement sérieux pour l'échange des prisonniers de guerre détenus à Raza contre les prisonniers palestiniens. Hassan Abou Sita, le recteur de l'université de Glasgow, est un chirurgien renommé d'origine palestinienne et affirme avoir été refusé d'entrer en France où il devait prononcer un discours devant le Sénat après avoir passé des semaines à Raza. La forteresse Europe réduit au silence les témoins du génocide, a-t-il exprimé sur son compte X. Le décompte des médecins tués par les forces israéliennes dans la bande de Raza se poursuit. La commission des prisonniers de Raza a annoncé l'assassinat du docteur Adnan Ahmed Al-Bourj, chef du département d'orthopédie à l'hôpital Chifa. L'entité sioniste poursuit son extermination de l'élite de la société palestinienne comme le souligne à Karim Ahasnaoui, Rony Broman, membre de Médecins Sans Frontières. Je suis consterné, c'est malheureusement un de plus dans une longue suite de tueries, de personnel de l'UNRWA, de personnel des services de santé, des attaques contre les journalistes, les policiers. Ceux qui constituent les uns à côté des autres et les uns avec les autres. Une société, c'est la société palestinienne qui est en train d'être détruite méthodiquement par cette guerre israélienne, c'est absolument épouvantable. Et la mort de ce chirurgien, évidemment, elle a symboliquement plus de valeur encore, même si c'est un être humain comme d'autres, et du fait des services qu'il rendait à la population en tant que médecin, en tant que chirurgien. J'avoue que j'ai perdu le compte des personnels de santé qui ont été tués. Et alors, nous vous le disions qu'un accord de cessez-le-feu pourrait être signé dans les prochaines heures. L'occupant israélien brandit de nouveau la menace d'une offensive d'une large envergure sur Rafa, dernier refuge des palestiniens poussés depuis plus de six mois à l'exode du nord de la bande de Raza. Cette menace sera mise à exécution selon les médias américains. Si aucun accord n'est conclu au bout d'une semaine, l'entité sioniste joue cette carte pour saboter un possible accord de trêve et permettre ainsi à Netanyahou de se maintenir au pouvoir. Décryptage de Dimitri Diliani, membre du conseil révolutionnaire du mouvement de résistance palestinien Fatah. Il est contacté par Karim Hassanoui. L'occupant israélien tente à travers ses menaces d'une offensive terrestre sur Rafa, des menaces qu'il profère depuis quelques mois, tente de maintenir et d'augmenter les pressions. La résistance palestinienne a pourtant émis des propositions réalistes qui portent sur l'échange de prisonniers pour parvenir à un accord pour la fin de la guerre génocidaire d'Israël à Raza. Mais l'occupant sioniste à sa tête Netanyahou et son cabinet de guerre fuit toute perspective d'accord car Netanyahou reste persuadé que la fin de la guerre génocidaire à Raza est synonyme de sa propre déchéance, d'où son intention d'intervenir rapidement à la Fah, loin de toute opposition européenne ou américaine. Ceci pour le dossier consacré à Raza. Plus de 250 investisseurs africains et étrangers ont pris part aujourd'hui à la 10e édition du Forum africain de l'investissement, un forum dédié aux opportunités et aux potentiels commerciaux du continent africain. Grâce à ses atouts économiques, l'Algérie est plus que jamais prête à renforcer sa présence au double plan régional et continental, a déclaré à ce forum le ministre des Travaux publics, qui a fait part de la profonde conviction de l'Algérie que son développement ne saurait se réaliser sans une ouverture sur les pays voisins, notamment les pays du Sud. L'Algérie est parfaitement consciente du caractère stratégique des infrastructures régionales telles que la route transaharienne avec son principal axe, Alger-Legos. On l'écoute. Je confirme la profonde conviction de l'Algérie que le développement ne saurait se réaliser sans le développement de la route et sans une ouverture sur les pays voisins, notamment les pays du Sud. L'Algérie est parfaitement consciente du caractère stratégique des infrastructures régionales telles que la route transaharienne avec son principal axe, Alger-Legos, ainsi que la route reliant Tindouf à Zouirat en Mauritanie, auquel notre pays accorde une grande importance en tant qu'accès en Afrique de l'Ouest, et également du projet de la ligne ferroviaire transaharienne qui lui permettra de réaliser la profonde stratégie africaine escomptée. Et ce forum est une occasion également pour démontrer la compétitivité des entreprises algériennes en Afrique et de confirmer la qualité du produit algérien. On écoute à ce propos le secrétaire général du ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, le Hadi Bakir. Il est au micro de Smaïl Mimouni. Ce forum vient à juste titre pour mettre en évidence ce qui a été fait déjà les trois dernières années en matière de développement des entreprises algériennes, notamment l'exportation des produits. Nous avons expliqué aussi que l'État, à travers l'ensemble des facilitations qui lui sont dédiées pour accompagner ces entreprises à l'international, nous avons également vu la participation de plusieurs entreprises étrangères, africaines, à ce forum. Deux-mêmes, ils ont vérifié l'ensemble des potentialités qu'offrent les entreprises algériennes en matière d'exportation. Ça a été pour nous aussi de fructifier des partenariats entre ces entreprises, à l'export notamment, pour plus de développement de l'économie algérienne. Organisé par le Centre arabo-africain pour l'investissement et le commerce, le CAID, le forum a permis aux investisseurs africains et internationaux de se rencontrer et de signer des contrats de partenariat. Smaïl Mimouni. Un forum incontournable qui se veut une occasion pour présenter les opportunités et le potentiel commercial du continent africain. L'accord de la zone de libre-échange continentale africain Zlekaf, une issue et un trait d'union pour augmenter de manière significative le volume des échanges commerciaux entre les pays africains. Amin Boutalbi, directeur général du Centre Algéro-Africain d'Investissement et de Développement. Le continent africain a enregistré aujourd'hui un pas très avancé en matière de renaissance et de construction, en particulier après la signature de l'accord dans la Zlekaf, la zone africaine de libre-échange, qui lèvera les obstacles sur le continent africain et en fera un marché prometteur, seul issu pour la croissance de l'économie mondiale. D'autant plus que les marchés mondiaux sont saturés d'investissements dans lesquels les taux de consommation ont atteint leurs limites. Les pays africains sont plus que jamais appelés à renforcer le travail commun dans le domaine commercial et d'unifier les objectifs économiques et d'aller vite vers plus de projets d'investissement. Mohamed Sayoud, consultant international en investissement. C'est un forum qui est existant depuis plusieurs années, donc ils ont une expérience, on a attiré le maximum d'Africains, le potentiel existe, on doit savoir comment exploiter, c'est en fonction du temps. On doit activer maintenant pour ramener le maximum d'IDE pour produire pour le marché local et pour l'export. L'Algérie a franchi une étape très avancée concernant l'intégration du marché africain, elle a rejoint très tôt l'accord de la Zlekaf et les produits algériens sont déjà exportés dans plusieurs pays en Afrique. Il y a noté qu'en marge des travaux du forum africain de l'investissement, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a été honoré par le Centre arabo-africain d'investissement et de développement pour ses efforts en faveur du développement économique et du renforcement de la coopération africaine. Politique riche activité en cette fin de week-end, en prévision des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Entre réunion et meeting, les partis politiques se sont exprimés sur le prochain scrutin. Le FFS a tenu aujourd'hui une rencontre nationale. Le Front des forces socialistes tranchera la question de sa participation aux présidentielles les 24 et 25 mai prochains. On écoute son premier secrétaire national, Youssef Aouchich, propos recueillis par Samy Aloun. Le pays se prépare dans quatre mois à la tenue des élections présidentielles. Le Front des forces socialistes prendra sa décision finale lors de la réunion du Conseil national qui se tiendra le 24 et 25 mai prochains. La volonté du FFS est de participer à ces élections dans un climat de débat ouvert et libre, car ce rendez-vous important doit représenter pour le pays une occasion de se renforcer davantage en donnant plus de légitimité aux entreprises, tout en surmontant les défis qui entravent le développement socio-économique. Ce rendez-vous avec la nation constitue également une occasion pour ouvrir un débat national d'envergure pour contribuer à mettre en place les bases propices pour une Algérie plus souveraine, unie et prospère. Et depuis le web, le secrétaire général du RND a plaidé pour un consensus national autour d'un candidat rassembleur, Mustapha Yahy. Au sein du RND, nous estimons qu'il faut qu'il y ait un consensus politique autour d'un homme rassembleur qui conduira l'Algérie vers la prochaine étape dans le but de préserver l'Algérie et les acquis dont nous parlons tous et pour poursuivre les réformes engagées par le président de la République, Abdelmajid Tebboun. Le président du mouvement al-Bina, Abdelkader Bengrina, a été pour sa part en déplacement à Mustaganem pour un regroupement régional des jeunes et étudiants de sa formation politique des wilayes de l'ouest du pays. Ces présidentielles sont la garantie, dit-il, des fruits du développement et de tous les autres acquis, ainsi que de la résilience de l'Algérien face aux défis et aux risques et du soutien aux pays voisins dans la stabilité, a-t-il déclaré. Depuis Anaba, le président du Front Al-Moustakbel, Fattah Aboudbig, a souligné qu'il a incombé aux Algériens d'être à la hauteur du prochain scrutin en y participant massivement. Nous allons participer aux élections présidentielles. Il nous incombe à nous, Algériens, d'être à la hauteur et d'y participer massivement, comme il se doit. Le Front de Libération Nationale a organisé pour sa part aujourd'hui une rencontre régionale en présence du secrétaire général du parti à la Maison de la Culture de Tamaracette. Des journalistes qui ont contribué par leurs œuvres dramatiques à la promotion de la liberté d'expression et de création ont été distinguées aujourd'hui au siège de la radio algérienne lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse en présence du Conseil du Président de la République chargé de la Direction Générale de la Communication, Kamel Sidi Saïd. Après avoir visité les sièges de la radio et de la télévision, Kamel Sidi Saïd a félicité la presse nationale à l'occasion de cette célébration à l'écoute. Je tiens à féliciter toute la presse nationale à l'occasion de la Journée Internationale de la Liberté de la Presse qui intervient alors que notre pays jouit de la liberté de la presse et de la liberté d'expression et de parole en concrétisation du 54e engagement du Président de la République, Abdelmajid Boune. L'espace et liberté seront, je le souhaite, élargis. Pour sa part, le directeur général de la radio algérienne, Mohamed Debarali, a salué les efforts de l'État visant à renforcer le rôle et la place de l'information. Il a mis en exergue le soutien du Président de la République grâce auquel la radio algérienne a pu présenter des programmes de qualité aux auditeurs algériens. Il a également félicité les journalistes pour leurs efforts des journées de la radio qui, a-t-il dit, contribuent chaque jour par leurs œuvres dramatiques à la promotion de la liberté d'information et de création. Le directeur général de la radio annonce à l'occasion l'installation prochaine d'une commission chargée de la sélection et de la lecture des textes dramatiques destinés à la radio. Un mot sur l'examen du baccalauréat, l'opération d'élaboration des sujets a débuté hier après la mise en quarantaine de l'équipe en charge de la conception, de la lecture, de la surveillance et de l'impression des sujets et ce, pour une durée de 42 jours. Président le lancement de cette opération, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabad, s'est félicité des qualités de cette équipe qui se distingue, a-t-il déclaré, par sa compétence et son intégrité. Les pays membres de l'OMS planchent actuellement sur le projet d'accord international portant sur la prévention et la lutte contre les futures pandémies. Des négociations marathon qui ont débuté ce lundi dernier et qui se poursuivent dans l'espoir de trouver un compromis. Le patron de l'OMS invite les délégations à s'entendre pour le bien de tous à Malazib. Tedros Ghebrecius veut obtenir un accord avant au plus tard le 10 mai, date butoir pour parvenir à un texte prêt à être adopté par l'Assemblée annuelle des États membres de l'OMS et qui débute le 27 mai. En fait, le patron de l'OMS veut un texte contraignant qui sera fin prêt lorsque la prochaine catastrophe sanitaire frappera le monde. Les principaux différents tournent autour de l'équité dans l'accès aux vaccins et autres médicaments développés à partir de ces découvertes. Mohamed Nibouch, expert en affaires pharmaceutiques, nous explique les enjeux. L'OMS a déjà pris les devants en disant « bon, ça s'arrête maintenant, il faut qu'on trouve un consensus, une procédure, un traité international dans lequel tous les pays du monde s'engagent. S'il y a une pandémie, un problème de santé majeur, que tous les pays déclenchent le même procédé, processus de défense et de protection de leur population. Pour penser à cela, il faut qu'il y ait un principe important, c'est celui de l'équité, d'accès aux soins, d'accès aux moyens de traitement, d'accès aux moyens de diagnostic, etc. Tous les pays du monde ne sont pas logés à la même enceinte, liés à les pays les plus riches, les pays en développement et les pays les plus pauvres qui se trouvent en Indie, en Amérique du Sud et surtout en H. Pour cela, nous devons défendre le principe de l'équité internationale parce que tous sur Terre, nous avons les mêmes droits d'accès aux soins. Donnez-vous une raison d'être fiers à lancer Tedros Ghebreyesus à l'adresse des diplomates pour les pousser à un accord, donner au peuple du monde un avenir plus sûr. Un mot de sport avant de retrouver depuis Sétif, Feth Boumadi pour les journées cinématographiques internationales. Judo avec le grand slam de Douchambé au Tadjikistan. La judo-kata Al-Jerena Aminab El-Qadi a décroché aujourd'hui la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 63 kilos. Aminab El-Qadi a battu l'Espagnol Cabana Cristina Perez, 27e au ranking mondial. Le sport, on y revient juste après la page météo avec Sid Ahmed Fethi dans le journal des sports. Direction donc Sétif, où se trouve notre collègue du service culturel, Feth Boumadi, Sétif avec la cérémonie d'ouverture officielle des journées cinématographiques internationales. Il s'agit de la cinquième édition. Feth Boumadi, bonsoir. Oui, bonsoir Nasserah. Alors la cérémonie d'ouverture de la cinquième édition des journées cinématographiques internationales de Sétif va débuter dans quelques instants. Tout est en place et enfin prêt. Nous attendons les artistes qui vont défiler sur le tapis rouge. Et ce qu'il faut savoir de cette cinquième édition, c'est qu'elle connaît la participation de plusieurs artistes nationaux et internationaux. C'est 21 films qui vont être projetés durant ces 4 jours de festival, entre longs et courts-métrages, toujours algériens et étrangers. Et je précise également que 10 films sont en compétition. Ils seront projetés tout au long du festival. Une compétition présidée par le réalisateur algérien Jarf Gassem. Notons aussi qu'en marge des projections, plusieurs ateliers sont proposés, ateliers d'écriture de scénarios, en réalisation, en prise de son et bien d'autres. Cette ouverture officielle va s'être marquée également par la projection du film Fiyar Asufara de Hadjus Bata. Et sur place, on constate l'engouement des cinéphiles et ils ont hâte de découvrir les films programmés. Voilà tout, Nasser. Merci beaucoup, Fattah Boumahdi. C'est la fin de ce journal à 19h21. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, à Fattah Mouroh qui est à la réalisation, Samir Hamoudi à la technique, Hossein à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. Tout de suite, la météo. Avec Amine Mounir, l'information vient à 20h. Ce sera avec Karim Mouni pour le premier flash de la soirée. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain. Merci de nous rester fidèles.